Du coup les gens, allez c'est parti, on va aller accomplir les quêtes, enfin les quêtes, la tuerie on va dire et la boucherie, la tuerie des PNJ dans le jeu, donc on va en tuer, on va en tuer, comment dire, on va tuer ceux qui ne sont pas liés à la quête qu'on va devoir accomplir en tendance personnage pur noir. Donc moi je vais tuer Baldwin, je vais tuer Thomas, j'en ai plus besoin, ça ne sert plus à rien, on arrive à la fin de ce guide, ça ne sert plus à rien et je vais tuer, on va aller tuer, je ne sais pas, on va peut-être tuer ce PNJ là aussi. Je pense que notre tendance va descendre, donc si vous avez bien suivi mon guide, comment vous dire, normalement vous retournez voir la sentinelle, étant donné que votre personnage est en pur blanc, et vous allez pouvoir obtenir l'anneau que la sentinelle va vous donner, la sentinelle c'est le petit kikou qui se trouve en haut du nexus. Donc voilà, je ne l'ai pas fait avec vous, parce que malheureusement j'ai déjà été tuer un PNJ pour avancer un peu plus vite pour la tendance du personnage, pour qu'elle devienne plus sombre rapidement. Donc là c'est parti, donc moi je vais tuer Baldwin, c'est parti. Il est solide hein Baldwin, il n'est pas fini celui-là. Allez voilà. C'est con mais c'est comme ça, ça fait chier mais on est obligé de le faire. Il se pose lui des questions, il se dit pourquoi il fait ça ? Voilà, impeccable. Vous avez vu là, ça descend un peu, la tendance, regardez au fur et à mesure, elle descend. Donc, lui, est-ce que... Thomas. Ce qui me fait rire c'est qu'on tue tout le monde et les mecs ils n'en ont rien à foutre. Tu vois, Thomas il se dit non, il ne va pas me tuer, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Je suis trop le mec qui peut le dépanner quoi, tu vois. Mais non Thomas, malheureusement, je vais devoir te massacrer. Au pire sinon, tu peux tuer elle, qui est juste ici là. Ou lui le petit gène là. Tu vois, on peut aller le tuer si tu veux. Bing. Alors faites attention, il y en a qui savent se défendre. Voilà. Regardez mon personnage, ça y est il passe. Vous avez vu la petite pastille en haut à gauche, à côté de ma vie et de mon endurance, est passé noir carrément. Donc là j'ai plus qu'à tuer un dernier PNJ. Et on est bon, voilà. Ça va être bon. Donc ne tuez pas les PNJ importants. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui, Saint-Urbain. Elle, je ne sais plus, je ne sais plus si elle est importante. Freck, ne le tuez pas. Vous voyez ? Il ne faut pas le tuer. Là il me manque que qui. On peut tuer Thomas, au pire ce n'est pas bien grave. Au pire Thomas. Thomas, de toute façon, je n'en ai plus besoin. Mon inventaire est bon. Ouais, allez. Ça fait bizarre. Alors faites ça en fin de game. Vous n'avez plus besoin d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh putain, mais c'est qu'il reprend de la vie Thomas. Ok. Il a des PV Thomas, je veux dire. Wow. Allez, voilà. Donc voilà, ça y est, là je suis pur black. Vous le voyez en haut à gauche. Donc en fait, sachez qu'à partir de maintenant, si vous avez tué Thomas comme moi, vous ne pouvez plus gérer votre inventaire. Donc ça c'est con. Mais ce n'est pas grave, moi je n'en ai plus besoin. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire... Euh, attendez, on va aller, on va faire ça. Allez, vous sortez d'ici, du Nexus, hein. Vous allez ici par exemple, et vous revenez au Nexus après. Parce qu'il y a un PNJ qui va apparaître. On est des quêtes. Merde, j'espère que mon micro ne s'est pas débranché encore. Donc là, hop. On retourne au Nexus. Et. On va aller voir ce PNJ qui se trouve juste là. Alors il est là-haut. Regardez, il vient d'apparaître. C'est une fille, hein. Elle est stylée son armure. Elle est magnifique, quoi. Oh putain, cette armure de malade. Acceptez l'offre. Alors vous mettez oui, bien sûr. Parce qu'en fait, elle va vous donner des quêtes pour aller tuer des PNJ au Nexus, tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a deux quêtes où vous pouvez avoir des âmes de démon incolore. Donc vous pouvez en récupérer. À ce stade-là du jeu, vous en avez un paquet pour améliorer une arme entièrement, plus presque la moitié d'une autre arme. Donc c'est cool. Excellent. Évitez de me déconner. Donc là, tu lui reparles. Votre mission est des plus simples. Tuer Saint-Urbain et ses imbéciles de disciples. Voilà. Donc là, on va aller tuer Saint-Urbain et ses disciples. Donc elle me demande d'aller le tuer. Donc on y va. Go. Donc Saint-Urbain, il est juste là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que cette quête, t'as juste à... T'as même pas besoin de voyager dans un autre monde ou quoi. Juste ici, c'est cool. Donc ses disciples, tu commences par elle pour être tranquille. Voilà. J'ai déjà tué l'autre. Mais lui, hop. Il a pas capté, lui. Allez, j'ai pas compris. Il a pas capté. Allez, hop. Une bague de prière, mais à ce stade-là du jeu, on l'a déjà. Donc là, tu remontes. Merde, pas par là. Par là. Et tu retournes voir le PNJ. Et tu lui annonces la bonne nouvelle. Tu lui dis. Je viens de tuer. Saint-Urbain, connaisse. Donc là, c'est une pierre du éphémère. C'est normal. C'est la toute première quête. Donc on continue. Donc là, Frec le sage et son apprenti. Donc c'est parti, on y va. Alors, sachez que si vous voulez avoir l'anneau, je veux dire l'anneau qui manque pour la platine, ne tuer surtout pas avant d'avoir débloquer le PNJ là-haut, Yuria. Yuria, il faut vraiment attendre que la fille en haut te donne la mission d'aller tuer Yuria pour obtenir l'anneau. Si tu la tues avant, c'est mort. Donc voilà. Donc on accomplit la quête. On va tuer l'apprenti. Aïe. En fait, attention, ils peuvent faire très très mal. C'est quand même des magiciens. Ouais, Frec, il n'a pas bougé, il a bugué même. Hop, on récupère son équipement, même si on l'a déjà. Eh bien, là, tu retournes voir la meuf. Oh merde, elle est là. Hop, une pierre d'huile éphémère. Inutile de me regarder avec cet air à vide. Je vous demande d'aller tuer Pat Lyenne. Pourquoi s'arrêter là? Tu acceptes l'offre? Donc Pat, il est juste ici. Alors Pat Lyenne, c'est Pat Chessin. On l'appelle Pat Lyenne aussi. Pat Le Guenne aussi en France, c'est souvent qu'on l'a appelé comme ça. Eh bien. Mais pourquoi? Eh bien, tape pas à côté, Micheline. Qu'est-ce qui t'arrive? Reprenez de la vie, hein, si on vous fait du bobo. Alors ça, c'est dégueulasse. Ma Dragon Bone qui a tapé contre le mur. Alors, allez l'affronter dans un endroit beaucoup plus sûr. Vous prenez aucun risque. Putain, c'est pas vrai ça. Putain, nom de Dieu. Lui, il me touche bien. Mais moi, par contre, ça passe pas. Allez, c'est ça que j'ai cherché, c'est Backstab. Allez, hop. Ça, c'est fait. Allez, même combat, on retourne là-haut. On va l'appeler Jacqueline. On va retourner voir Jacqueline. Et on va lui dire, Jacqueline, je viens de tuer Pat Lyenne. Donc là, je crois que c'est là qu'on va obtenir une pierre du... Une pierre... Une âme de démon incolore, pardon. Voilà. Une. Hop. Donc là, on va obtenir... Je pense qu'en tuant Yuria, on va obtenir la... La... Ah putain, la bague. Vous allez voir, il me semble que c'est ça. Putain, j'espère ne pas dire des conneries. Et de passer pour un abruti de première. Attention à Yuria. Elle fait des dégâts de... Ouais, regardez. Elle a le fameux... Le sort le plus pété du jeu. Elle est vraiment dangereuse, Yuria. Hop. Impeccable. C'est con de devoir les tuer après tout ce qu'on a fait pour les libérer et tout. Je te jure. Mais bon, c'est un guide, c'est comme ça. Voilà, la bague de l'ennemi. Et donc, elle, elle va devenir hostile. A partir de maintenant, il va falloir la tuer. Putain, par contre, là, le... Encore mon espadon qui vient de faire de la merde. Et voilà. Terminé. Et voilà. On obtient le fleuré. Mais ça, déjà, on l'a déjà. À part la dague de parade, mais le reste de l'équipement, on l'avait déjà. Donc, voilà. Donc, ça y est, la quête liée à la tendance personnage noire est terminée. Voilà. C'était juste ça. C'est tout bête, hein. Pour obtenir une bague, pour avoir la platine, il faut faire cette quête. Voilà. Ça s'appelle la bague de l'ennemi. Alors, je ne sais plus trop ce qu'elle fait déjà. augmente l'attaque à l'état de spectre noir. Quand vous êtes en spectre noir, par exemple en PVP, c'est une arme que je vous conseille d'avoir sur vous. Quand vous faites du PVP, on fait ça. Donc, voilà. Écoutez, on en a fini avec cette quête. Et donc là, alors, pour repasser en tendance au moins blanche avec votre personnage, si vous allez en NG+, il suffira juste d'accomplir, d'aller tuer les boss. Voilà. Votre personnage va redevenir en tendance pure blanche. Voilà. Libérer des PNG, tout ça. Voilà. Mais bon, je ne vous conseille pas de faire ça. C'est très long. Si vous avez fait ça, si vous avez obtenu votre platine, une NG+, avec un personnage, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille de vous créer un autre personnage. Franchement, c'est mieux. C'est mieux. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Donc, tant que j'y suis, on n'est qu'à 13 minutes de vidéo, je vais vous indiquer comment obtenir une bague, parce qu'à ce stade-là du jeu, il vous en faut 34. Donc, attendez. Ah, merde, je ne peux pas aller dans l'inventaire. Merde, c'est dommage. Il vous en faut 34. 34 ou 33, je ne sais plus. Donc, en fait, il faut aller voir Piu Piu. Il faut aller fabriquer l'arme du vieux héros. Donc, voilà. Vous la fabriquez. Pour ça, il vous faut monter une épée, n'importe une épée en plus 7 ou plus 8, je crois. Et allez voir sur Internet. Vous allez voir sur Internet. Vous fabriquez l'arme du vieux héros et vous l'échangez contre Piu Piu, l'oiseau. Et vous obtiendrez la bague de départ qu'on obtient avec une classe. Voilà. Donc, celle-là. Et il vous restera une autre bague qu'on peut obtenir aussi, je ne sais plus. C'est quoi qu'il faut donner à Piu Piu ? Je ne sais plus ce qu'il vous faut donner à Piu Piu. Il faudrait que je regarde. En tout cas, vous allez voir sur Internet. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez assez vite. Les gens sont assez cool pour ça. Et à ce stade-là du jeu, vous avez quasiment toutes les bagues du jeu. Il vous en manquera deux et c'est celle qu'il faut aller échanger à Piu Piu, à l'oiseau. Voilà, tout simplement. Et vous aurez au moins le trophée des anneaux, si vous avez bien suivi le guide. Et n'oubliez pas, quand vous avez accompli les tendances pures noires de chaque monde, votre personnage va passer en tendance pure blanche. N'oubliez pas d'aller chercher l'anneau à la sentinelle en haut. Moi, je ne peux pas, puisque j'avais déjà tué un PNJ, c'est dommage. Ça m'a... Ouais, c'est con. Mais sinon, vous faites-le. Retournez voir le petit enfant qu'on va voir au tout début du jeu. Il vous donnera une bague. Et il a faux pour avoir le trophée. Donc du coup, là... Eh bien, écoutez, on va aller finir le jeu ensemble, puisqu'il nous reste 15 minutes. Et finir le guide. On va achever le guide, là. Et puis, voilà. Donc, on retourne en bas. On va aller sous le nexus. Voilà. Donc là... Pour aller ici, en fait, c'est tout bête. Vous allez parler à la sentinelle. Vous savez, quand elle est en face du trou, moi, je l'avais déjà fait. Parce que j'avais commencé déjà à tourner la vidéo des tendances pures noires. Du personnage, pardon. Mais, en fait, je me suis trompé. Je sais même pas pourquoi j'ai appuyé pour aller ici. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. J'étais dans une... J'étais ailleurs, franchement. Et ça a appuyé. Et puis, du coup, trop tard. Bref, c'est pas grave. Donc, allez, on y va. Donc là, en gros, le but de la manœuvre, c'est d'aller là-bas. Alors, je m'explique avant d'aller accomplir la fin. En fait, il y a deux fins dans Demon's Souls. Il y a la bonne et il y a la mauvaise fin. La bonne fin, vous n'aurez aucun trophée. Contrairement à PlayStation 3. Sur Play 3, quand tu faisais la bonne fin, tu avais le trophée. Mais là, Bluepoint, ils ont décidé de donner le trophée si tu accomplis la mauvaise fin. Tu vois ce que je veux dire. Faut le savoir, ça. Donc, en fait, là, je vous conseille, vous quittez, vous sauvegardez et vous faites une sauvegarde sur le cloud. pour récupérer une sauvegarde, pour accomplir les deux fins différentes. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le trophée de fin. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ensuite, ben voilà, c'est tout. Pour aller fabriquer la Régalia, je peux le faire avec vous. Est-ce que... Ouais, non. La Régalia, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est la récupérer là. Vous allez récupérer l'autre fragment d'épée. Et, en fait, il faudra aller voir... Comment dire ? Aide le forgeron et il vous la fabriquera. Mais par contre, pour le coup, il faudra lui donner l'arme du flammeurker, du démon enflammé. Du rôdeur enflammé, pardon. Pour débloquer le fait d'améliorer des armes uniques. Voilà. Ou de crafter des armes uniques. Donc, voilà. Et une fois que vous aurez fabriqué cette épée, là, c'est pareil, vous aurez un trophée. Allez, good. C'est parti, on y va. Je vous l'aurai fait en vidéo, mais c'est long. Il faut que je fasse la ANG, machin. Non, c'est bon. J'ai fait... Je pense avoir déjà assez fait. Je ne peux pas mieux faire. Après, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs, mais... Si vous avez vraiment bien suivi ce guide, vous êtes à deux doigts de platiner le jeu. Il faut faire une ANG+, supplémentaire, pour créer un nouveau personnage, comme vous voulez. Mais pour fabriquer la régalia, vous devrez le faire avec ce personnage. Mais c'est pas là, même si vous êtes en tendance noire avec votre personnage, ça ne changera rien. Mais c'est très long pour le ramener en tendance blanche, quoi, en tout cas. Bref, allez, go. Là, pour le coup, on va affronter le vrai roi. Ah, putain, il a fallu qu'elle refasse ça, quoi. Et mettra faim à cette tragédie. Vous avez vu, j'ai beaucoup moins de vie quand je suis en tendance noire avec mon personnage. C'est un sac à PV, ce machin, je te jure. Il est pas dur, hein, vous avez vu, c'est une espèce de larve. Ah, j'ai cru que ça allait le tuer. Allez, voilà. Vous avez vu, c'est pas bien dur. Vous lui tournez autour. Quand il fait son attaque circulaire, tu fais une roulade sur le côté, terminez. Donc là, hop, l'autre fragment pour fabriquer la régalia, elle est là, tout simplement. Mais vous avez vu, on peut pas retourner en arrière pour aller fabriquer la régalia, en fait. C'est dommage, hein, qu'on puisse pas faire ça. On est obligé de finir le jeu, quoi. Hop. Donc je vais quand même vous laisser la cinématique pour la fin du jeu. Alors moi, je vais accomplir la bonne fin. Je vais faire la fin cool. Pour faire la mauvaise fin, il suffit de tuer la gardienne, tout simplement pendant que... Elle aura le dos tourné, vous la frappez, et puis c'est fini. Putain, je viens de larguer une caisse. Il y a mon chat juste à côté, j'espère pas que je vais l'assommer. Hop, j'y vais. Je vais plonger l'ancien dans son sommeil. Donc voilà, à partir de là, soit tu vas ici et tu tues la gardienne, enfin je l'appelle la gardienne, mais c'est la jeune fille, voilà, la sentinelle. Soit tu la tues, soit tu te barres, et tu accomplis la bonne fin en te barrant, et tu accomplis la mauvaise fin en la tuant. Moi, je vais prendre la décision de faire la bonne fin, mais vous, si vous voulez avoir le trophée, faites-la en premier, tapez la jeune fille, là, et vous aurez votre trophée. Et ensuite, si vous voulez refaire une bonne fin, reprenez une ancienne sauvegarde, et puis go. Allez, c'est parti. Je vous laisse la cinématique, ça fait un peu de peine de la quitter, comme ça. La pauvre, elle va rester là éternellement pour endormir l'ancien. Donc en fait, moi je vais m'arrêter là, je vais vous laisser avec la cinématique de fin. Et ensuite, dès que le générique apparaît, je couperai la vidéo, mais je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le guide ici, et puis voilà, on va s'arrêter là, tout simplement. Parce que j'estime avoir fait le tour, je ne peux pas vous dire plus. N'oubliez pas que pour les deux anneaux qui vous manquera, allez voir Piu Piu, un oiseau. Fabriquez l'arme du vieux héros pour en avoir un anneau. Je crois que c'est celui, un des anneaux qui vous manquera, c'est celui qu'on vous donne au départ, dans le jeu. Que vous ne pouvez obtenir qu'avec une seule classe, et l'autre anneau, je ne sais plus lequel c'est. Ah putain, je dirais des conneries. Je ne vais pas vous dire des bêtises, mais allez sur internet, vous allez voir, vous allez trouver. Votre trophée, vous êtes à deux doigts de l'avoir. Donc du coup, écoutez, merci à ceux qui ont regardé ce guide. Et moi je vous dis à très très vite, peut-être pour un autre guide, sur peut-être la magie. Parce que j'ai fait des vidéos sur la magie, mais en fait c'était mon premier run sur PS5, sur Demon's Souls. Donc je me cherchais un petit peu, mais là pourquoi pas. Ceux qui veulent jouer à un personnage magie, je connais bien mon sujet là aussi, donc c'est cool. Mais ça sera un guide axé que sur la magie, pas sur les trophées, les machins, on s'en fout. Bref, écoutez, écoutez à bientôt, et vive le sport sur Antenne 2. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ancien, comme la jeune fille, s'évanouir dans le brouillard apaisant. Les démons disparurent de Boletaria, qui perdit son savoir des arts de l'âme. Les âmes perdues lors du chaos, le furent à tout jamais. Aujourd'hui, le monde instable a une autre sentinelle qui veille à son intégrité. Un être courageux, au pouvoir dévastateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada